Salut, bienvenue dans l'épisode 2 de Je crée un logo pour une team e-sport. Vous avez été nombreux à aimer le premier épisode, j'espère que celui-ci vous plaira également. Si tu cherches à créer un logo pour ta team ou des process créatifs pour en concevoir un, sache que t'es au bon endroit. Tu pourras bien évidemment télécharger et utiliser le fichier source du logo, le lien apparaîtra en fin de vidéo. On reste bien jusqu'au bout, allez c'est parti, let's go ! Avant toute chose, je tenais à vous remercier car vous êtes bientôt 80 000 à suivre nos aventures, c'est un truc de taré. Alors 2019 c'est vrai que c'est une année assez chargée pour nous, Los Angeles avec Adobe, les cours, la prestation de service, bref que du positif. Mais vous l'avez certainement ressenti au niveau de la chaîne, nous n'avons pas été très productifs. Alors pour cette rentrée, nos formats vidéo évoluent, on a plein d'idées en tête. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, cette année c'est également l'occasion pour vous de nous faire part des thématiques que vous voudriez voir en vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit message dans la vidéo, dans les commentaires, on les dit tous. Lorsque l'on est en phase de création, il y a des bonnes pratiques à respecter pour trouver l'inspiration. Alors je reçois souvent des commentaires comme celui par exemple de Dadi Satir qui dit « Je galère toujours pour trouver des idées et de l'inspiration, serait-il possible de nous montrer votre façon de procéder ? » Alors déjà pour ne pas bloquer sur un projet, il faut en définir un thème et s'en imprégné. Dans cette vidéo, je dois réaliser un logo pour une team Esports. Mais qu'est-ce qu'une team Esports ? Quel aspect graphique ont ses logos ? Quels sont les codes graphiques d'une team Esports ? Pour y répondre correctement et déterminer une direction artistique, je dois tout simplement me documenter et m'inspirer. Vous pouvez trouver de l'inspiration facilement sur le web, dans les lignes spécialisées, au cinéma, au musée, etc. Bref, la direction artistique indique dans quelle voie aller. Et ça c'est vachement important, elle peut être considérée comme le travail préparatoire de la création graphique. Alors sur quel site trouver des idées ? Eh bien les plus connus, où les artistes postent leur création, sont Pinterest, Behance et Dribble. Alors bien sûr, il y en a plein d'autres, mais les trois cités sont très bien, qui permettront de te plonger directement dans l'univers de ton choix. Personnellement, j'utilise beaucoup Behance et Pinterest, car ils intègrent des petites fonctionnalités qui sont cool, qui permettent de ranger sous la forme de moodboard les images qui me plaisent. Mais tu peux aussi te trouver l'inspiration dans un livre. Personnellement, je suis un joueur de FPS depuis plusieurs années, j'adore l'univers Blizzard. Regarde d'ailleurs cet artbook d'Overwatch, je trouve que les processus de création de personnages sont tout simplement impressionnants, et ils m'ont beaucoup aidé à construire mon moodboard. Mais d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un moodboard ? Eh bien c'est tout simplement une planche tendance, un résumé précis en images et en couleurs de tes inspirations, qui a pour but de t'aider à clarifier tes idées. Généralement, à la fin de mes recherches, je comptabilise environ 40 images, puis je les analyse. Et ici, je me rends vite compte que tous ces logos sont très illustrés, très colorés, avec beaucoup de contraste. Également, je vois que les animaux sont mis à l'honneur, un peu comme les logos de la NBA, où ces derniers exercent une vraie influence en tant que symbole. Tout le monde a en tête le célèbre taureau des Chicago Bulls, symbole de force, de combativité. D'ailleurs, en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il faisait référence au passé de la ville, qui pendant la guerre, avait les plus grands marchés à bestiaux du pays. Pareil pour le célèbre frelon turquoise des Charlotte Hornets, il était le surnom donné aux résistants de la ville de Charlotte, lors de la Révolution américaine. Donc comme quoi, on apprend toujours des choses quand on fait des recherches graphiques. Ce que je trouve frappant dans ces logos e-sport, c'est qu'ils vont un petit peu à l'encontre des codes graphiques. Normalement, un logo, ça doit être simple, lisible, et là, ils sont plus basés sur d'illustrations, sur de la mascotte très détaillée. Mais bon, pourquoi pas, je vais me prêter au jeu. Des tics, des loups, des renards, une vraie jungle, quoi. Ces animaux reviennent beaucoup dans ce que j'ai pu voir. Moi, je te propose de partir plus sur un corbeau, signe de chance. Il est traditionnellement associé à la magie, à l'intelligence, à la scénarie, et au mauvais jeu. Et puis, je trouve que cet animal associé à une team e-sport, ça peut peut-être susciter l'appréhension auprès de leur adversaire. Alors, on va se renseigner sur le corbeau en tant qu'animal. Quelle est sa morphologie ? Quelles sont ses couleurs dominantes ? Comment sont ses yeux ? Comment est-il souvent représenté ? Et toutes ces informations vont me permettre de créer un second mot de bord. Donc voilà, Dadi Satir, j'espère que j'aurai répondu à ton commentaire. Tu verras que cette méthodologie, elle est plutôt fonctionnelle et te permettra de trouver rapidement plein d'idées. Et vous, c'est quoi vos process ? Sur quel site allez-vous ? Avez-vous des idées à apporter, des conseils à apporter sur les recherches créatives ? Bref, laissez un petit message dans les commentaires. C'est toujours intéressant de voir comment vous procédez. Ici, moi, je me suis totalement immergé dans ma thématique. Je vais maintenant pouvoir prendre un papier, un crayon, afin d'esquisser quelques croquis et me projeter sur la création graphique à adopter. Alors, le croquis, c'est un excellent moyen de se projeter, de projeter un client sur le résultat final d'une création graphique. Un croquis, ça permet également de déterminer ce qui est fonctionnel dans un logo et ce qui n'est pas. Je reçois souvent des messages comme celui de Airsnox qui me demandent « Faut-il savoir dessiner pour avoir des bases ? » Alors, le dessin est effectivement un plus dans nos métiers. Mais tu n'as pas besoin de savoir dessiner comme un dieu. L'idéal, c'est de se documenter par exemple sur la perspective, comprendre les formes, leur volume, etc. Ça te sera toujours utile pour illustrer tes idées. Après, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que dessiner, c'est d'abord apprendre à regarder et à être observateur. Si tu suis ces conseils et que tu entraînes le plus souvent possible ton œil et ta main au dessin, ce blocage et cette hantise de « je ne sais pas dessiner » s'estompera progressivement au fil du temps. D'ailleurs, si vous voulez connaître une technique pour créer un croquis professionnel sans avoir forcément de base en dessin, j'ai déjà enregistré un tuto qui traite du sujet. Vous pouvez retrouver en cliquant en haut à droite sur la fiche qui apparaît à l'écran. Donc ici, j'essaie de partir dans un premier temps sur un bouclier qui viendra encadrer mon corbeau. J'ajoute un rectangle qui accueillera le nom de ma team et je viens dessiner mon corbeau. Je veux apporter également une petite touche un peu plus gaming, alors je décide d'intégrer une souris gamer avec son câble USB. J'aime bien l'idée, alors j'essaye avec une pose différente. J'applique une symétrie à l'oiseau. Je place la souris différemment également dans le logo. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai une préférence pour le second logo. Je trouve que la souris gamer s'intègre mieux. Bon après, c'est un choix très personnel et vous dites-moi dans les commentaires quel croquis vous aurez choisi. Maintenant que mon choix est fait, je redessine le logo proprement. Alors ça, c'est une table très personnelle, ce n'est pas du tout obligatoire. Mais moi j'aime bien voir l'aspect graphique sur papier avant de passer sur Illustrator. En plus, ça me permettra d'importer ce dessin en tant que modèle sur le logiciel. Alors maintenant, c'est le moment de scanner ou de prendre en photo mon dessin. Et cette étape, elle a suscité quelques questions dans les commentaires du tout premier logo eSport. Et d'ailleurs, c'est le cas de Simon qui m'a demandé « Comment tu as fait pour avoir un dessin à la main de bonne qualité ? » Car si on prend en photo notre dessin, il ne sera pas de super qualité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh bien si, je vois exactement ce de quoi tu veux parler. Effectivement, quand on prend en photo un dessin, il y aura forcément des zones d'ombre qui viendront foncer certaines parties de notre visuelle. Et ça, j'avoue que ce n'est pas forcément très esthétique et c'est un peu gênant lorsque l'on vient redessiner par-dessus. Alors pour pallier à ce problème, moi je te conseille plutôt de placer ton dessin sous une source de lumière blanche pour minimiser les ombres. Il faut également prendre en photo l'intégralité de ton format. Ici, dans l'exemple qui apparaît à l'écran, je suis parti sur un papier au format A4. Pourquoi ? Tout simplement afin de retravailler la perspective sur Photoshop à l'aide de l'outil correction de perspective. Une fois que ton dessin est bien à plat, tu peux passer en mode niveau de gris en cliquant sur image, mode, niveau de gris, ce qui facilitera la suppression de toutes les informations colorimétriques de ton image. Il sera plus facile maintenant de jouer avec l'outil niveau de Photoshop qui permet de corriger l'intensité des tons foncés, moyens et clairs de ton visuel. Donc voilà, sinon j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si vous aussi vous avez appris quelque chose, et bien lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quelle couleur choisir ? Vous êtes nombreux à vous interroger quand on fait la bonne utilisation des couleurs dans vos créations. C'est le cas de Laurent qui me demande, je voudrais savoir comment vous réalisez vos nuances de couleurs lors de la création de vos logos. Alors Laurent, pour te répondre, généralement je me pose ces questions pour trouver la palette de couleurs idéale. La première question que je me pose, c'est quelle est l'ambiance que je souhaite transmettre ? Ici, je crée une ambiance un peu mystique, sombre, un peu à l'image du corbeau. Je vais donc partir sur un noir bleu nuit, qui penche un peu vers le violet, pour faire référence à l'animal. Donc on va dire une couleur assez sombre. La deuxième question que je me pose, c'est quel message je veux transmettre ? Donc ici, je veux faire comprendre aux personnes que le logo s'adresse aux gamers et aux teams e-sports. Enfin, la troisième question que je me pose, c'est quel est le but du projet ? Donc ici, le but, c'est de créer un logo potentiellement déclinable sur du textile. Donc qui dit textile, dit procéder d'impression à prendre en compte. Est-ce que je vais partir sur l'impression numérique ? Ou est-ce que je vais partir sur la sérigraphie ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en impression numérique, on ne va pas être limité dans le nombre maximum de couleurs. Mais la qualité, elle ne sera pas la même qu'en sérigraphie, qui a une meilleure tenue dans le temps, et qui demande par contre une meilleure gestion du fichier Illustrator. Et un maximum de trois, voire quatre couleurs unies. Ici, je vais privilégier l'impression numérique, car je pense avoir besoin de plus de quatre couleurs. Je ne vais pas m'éterniser sur les process d'impression, mais si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir dans les commentaires. Cela pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Pour générer du contraste dans tes visuels, il faut toujours utiliser une couleur qui viendra tranchée pour faire ressortir un ou plusieurs éléments. Une méthode qui marche plutôt bien, c'est de se fixer pour objectif de choisir trois couleurs. Une couleur dominante, ici mon bleu nuit, qui représentera environ 60% de mon univers graphique. Une couleur secondaire, ici du blanc, qui sera utilisée à hauteur de 30% pour illustrer les autres éléments de mon logo. Et enfin, la couleur dite d'accent, ici je vais prendre plutôt un rouge vif, pour la touche d'agressivité, qui viendra contraster mon logo pour faire ressortir des éléments. Cette couleur représentera environ 10% de mon univers graphique. Une fois cette méthode appliquée, tu pourras ensuite ajouter une, voire deux couleurs pour enrichir ta palette. Pour ce logo, je pense utiliser en plus du gris et du rouge plus soutenu pour illustrer les zones d'ombre de mon visuel. Pour t'aider dans le choix des couleurs, il existe différents sites. Généralement, j'utilise Adobe Color, qui permet de créer ta palette de couleurs à l'aide de la roue chromatique. C'est rapide, efficace, et en plus ça te fait gagner du temps. Voilà Laurent, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Si vous aussi, vous avez des questions sur la couleur, ou si vous utilisez d'autres sites, et bien les commentaires sont là pour ça, n'hésitez pas. Passons maintenant sur Illustrator. Si vous voulez vous entraîner, je vous laisse à disposition le dessin dans le fichier source, disponible en téléchargement dans la description de la vidéo. Lorsque j'ai réalisé le croquis, vous avez sûrement vu que j'utilisais un objet un peu bizarre pour créer le bouclier. J'ai tout simplement utilisé un bol. On peut facilement reproduire ce procédé avec Illustrator à l'aide de l'outil Ellipse. Et je vais vous montrer comment faire. Alors dans un premier temps, j'importe mon dessin en tant que modèle, et je le baisse l'opacité de l'image à 30% pour que mes tracés soient plus visibles. Sur un nouveau calque, je vais créer une ellipse, je vais la dupliquer en faisant en sorte qu'elle coupe la première ellipse en son milieu. Je duplique une seconde fois l'ellipse, et je la positionne au milieu de l'intersection basse des deux ellipses. Je la remonte environ 10 pixels, et je viens sélectionner toutes mes ellipses pour ensuite utiliser l'outil concepteur de foam, afin de supprimer à l'aide de la touche alt de mon clavier, toutes les parties extérieures qui ne m'intéressent pas. Afin d'arrondir un petit peu les angles, j'ai utilisé l'outil sélection direct pour avoir accès au widget d'angle dynamique, et j'ai attiré un petit peu plus les poignets. Il ne reste plus qu'à redimensionner le bouclier, et à placer à peu près correctement le visuel par rapport à mon modèle. Alors voilà comment j'ai créé le bouclier, maintenant je vais essayer de redessiner mon logo à l'aide de l'outil plume et des formes de base du logiciel. J'ai déjà traité ce sujet dans plusieurs vidéos, donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur l'outil plume, cliquez sur la fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Moi je vous retrouve juste après pour la vectorisation automatique de la souris Gamer. En ce qui concerne la typo, j'ai utilisé la fonte Armstrike que vous pouvez retrouver sur Adobe Font. Je viens taper mon titre Raven avec un R et un N majuscule en taille 230 pixels. Pour curver le bas de ma typo, j'utilise une déformation arc supérieur à moins 12%, et j'ai défini mon approche à moins 10, afin de réduire un peu l'espacement entre les lettres. Je viens augmenter l'échelle verticale de ma typo à 110%, et j'ajoute le mot eSport en Helvetica Bold, avec une approche de moins 40 et une échelle verticale à 100%. J'importe maintenant l'image de la souris Gamer disponible dans les sources, et je viens lui appliquer une vectorisation automatique. Je décompose afin de supprimer le fond de l'image, je la rétrécis, et lui applique une légère rotation pour lui apporter un petit peu plus de dynamisme et moins de rigidité. Je crée le fil que je mets en arrière-plan, et je finis par le câble USB en réitérant la même opération de vectorisation. Il ne me reste plus qu'à finaliser la mise en couleur de mon logo. Je vais maintenant ajouter un peu plus d'ombre sur la souris, sur le bec, dans les yeux, et sur le câble, afin de créer un petit peu plus de profondeur et du volume. Et voilà comment j'ai créé un logo eSport avec Illustrator. Si mon fichier source t'intéresse, sache que tu peux l'utiliser pour ta team, je te donne les droits. Tu peux cliquer sur la fiche qui apparaîtra en haut de ton écran pour le récupérer gratuitement sur notre site web. J'espère vous avoir appris quelques astuces, aussi bien dans ma façon d'exécuter les process créatifs, que dans ma façon de travailler sur le logiciel. Et si toi aussi t'aimes les corebikes, bah laisse un pouce bleu. Je vais finir sur un dernier point, la présentation de son travail. Pour mieux vous projeter ou projeter vos clients, vous aurez souvent besoin de mettre en valeur vos créations graphiques. Pour cela, il existe sur Internet des modèles prédéfinis de mise en situation, dans lesquelles vous pourrez intégrer facilement vos créatifs. Ici, moi j'ai récupéré des modèles Photoshop de maillot d'équipe, de sweatshop et une casquette. Les intégrations se sont faites automatiquement, car les mock-ups sont calibrés de manière à pouvoir modifier rapidement une zone précise du visuel, pour y insérer vos propres éléments. Ce qui fait gagner un temps fou. J'aime bien finir par la création d'une planche graphique, où je viens présenter l'ensemble de mes visuels, et des mises en situation que j'ai créées. C'est la dernière petite touche finale, et généralement, les clients aiment beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, je serais ravi de vous faire un tuto sur ces procédés de mise en situation, donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Ça y est, c'est fini ! Alors, comment tu as trouvé ce nouveau format de vidéo ? J'attends tes retours dans les commentaires. Si tu veux nous aider, sache que tu peux le faire de différentes façons, en likant et en partageant la vidéo sur tes réseaux, ça nous apportera beaucoup plus de visibilité, en t'abonnant à la chaîne et en activant la petite cloche pour être averti des nouvelles sorties. Sache que plein de tutos sont à venir prochainement. Tu peux également venir t'abonner sur notre Instagram, et si tu veux t'améliorer en graphisme et en motion design, notre catalogue de formation est disponible en lien dans la description de la vidéo. C'était Damien du Collectif Teammate, et comme dirait le Corbeau, Quoi quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada